Il faut qu'on parle d'une affaire tout à fait mystérieuse, c'est du Arsène Lupin. Les bibliothèques, les grandes bibliothèques européennes sont prises pour cibles par des voleurs, des cambrioleurs assez sophistiqués qui rentrent pour aller chercher des vieux ouvrages qui ont parfois plusieurs décennies, je dirais même qui sont du 19e siècle, de Pushkin. Pushkin, ce grand écrivain poète russe qui est aujourd'hui une idole en Russie, qui était d'ailleurs une idole à l'époque de la Russie soviétique et qui était d'ailleurs une idole à l'époque de la Russie des Tsars. Et ce Pushkin qui était très francophile a des livres historiques dans nos bibliothèques et ces livres sont très régulièrement volés la nuit dans des conditions étranges. Oui, on assiste à un phénomène très très étrange, très mystérieux depuis quelques mois. Des dizaines d'œuvres originales du poète russe Alexandre Pushkin se sont volatilisées de plusieurs bibliothèques en Europe mais aussi en France. En fait, ça fait un peu moins de deux ans que ce phénomène se produit. C'est drôle, ça coïncide avec le début de la guerre en Ukraine. Justement, plusieurs bibliothèques, donc en Europe mais aussi en France, dont la Bibliothèque nationale de France. Il y en a aussi en Pologne, en Suisse, en Lituanie. Voilà, ces livres ont disparu de ces différents pays. Alors, ils ont été soit volés, soit ils ont été remplacés. Ils ont tout simplement disparu, parfois tout simplement pas remplacés. Et ce sont des dizaines d'œuvres originales qui datent du vivant, du plus grand poète et écrivain russe, mort en 1836 donc, qui ont disparu. A priori, mort dans un duel, mort dans un duel, l'histoire de Pushkin. Avec un Français. Oui, oui, c'est un Français qui tue par balle, lors d'un duel en 1836, Pushkin. Voilà. Pour l'histoire de cœur de sa femme. Pour une histoire de cœur. Donc, réalisé par des équipes très organisées, visiblement, la valeur des ouvrages volés peuvent atteindre plusieurs centaines de milliers d'euros. Je voulais qu'on aille poser la question à Nathalia Turin. Oui, Nathalia Turin est avec nous. Elle va nous éclairer sur la question. Oui. Bonsoir Nathalia, vous êtes éditrice d'origine russe. Vous avez une maison d'édition qui s'appelle Louison. Louison. Vous êtes... Louison, pardon, qu'est-ce que j'ai dit ? Non, Louison, Louison. Ah pardon, on va dire Louison. Non, de la guillotine. Pardon. Oui, RRF, Louison, le surnom que l'on donnait à la guillotine, effectivement. Il faut que vous nous expliquiez factuellement ce qui se passe là. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Il y a donc un plan concerté qui vise à aller voler dans toutes les grandes bibliothèques d'Europe les livres de Pouchkine pour en faire quoi ? Moi, je ne suis pas policier et je ne peux pas vous donner ma main pour vous dire de quoi il s'agit. Oui, mais j'ai deux versions. Soit c'est des petits malfrats qui s'amusent et qui font peut-être de la provocation parce que pour moi, ça ressemble presque à une performance. Il y a quelques artistes actionnistes qui font des actions dans les musées. Ça peut être une piste comme ça, mais c'est presque trop beau. J'ai plutôt pensé au fait que Poutine, depuis déjà 10 ans ou même 15 ans, oblige l'oligarchie d'investir dans l'art russe et dans tout ce qui est russe à l'étranger ou ailleurs. Ce qui a créé une flambée des prix pendant les ventes aux enchères, à Drouot, à Tajan, où il y a beaucoup de ventes d'objets russes, parce qu'il dit qu'il faut rapatrier tout ce qui se trouve à l'étranger. Et comme il y a une organisation qui s'appelle Rossatrudnich, pour vous dire la comparaison, c'est un peu comme l'alliance française. C'est l'introduction de la culture russe dans des grandes sociétés, dans des pays. Et Poutine, il dit à tel ou tel oligarche, toi tu t'occupes du Brésil, toi tu t'occupes de l'Argentine, toi tu t'occupes de la France. Et donc, il crée des collections, il cherche des tableaux. Il y a Piotraven, par exemple, qui est un des grands collectionneurs de la peinture russe, qui à mon goût est assez quelconque, les peintres ambulants, c'est pas une grande peinture mondiale. Mais il a décidé de tout racheter, et je crains que dans sa collection, il y a beaucoup de faux. Alors, le livre a un statut très particulier dans la culture russe, parce que depuis toujours, le livre était... Non mais, Nathalia, vous êtes en train de me perdre, là. Vous êtes en train de me dire, soit c'est des artistes qui font des actes un peu... C'est une espèce de performance, de performance, et qui vont voler dans de nombreuses bibliothèques européennes, dans plus d'une dizaine de pays, à distance de milliers de kilomètres, qui vont voler des vieux livres de Pouchkine. Très bien, premier scénario. C'est possible. Pour la villa Ségur, à Véguis, en Suisse, c'est la maison de Rachmaninoff. Donc, il voulait l'acheter personnellement. Et quand les Suisses avaient l'élégance et l'intelligence de dire, écoutez, Poutine, vous n'allez pas acheter notre presque monument historique, parce que Rachmaninoff, pour moi, il ne fait pas partie de la culture russe, il fait partie de la culture mondiale, et il a vécu en Suisse. Voilà. Donc, cette maison récupérée par Poutine, ça ne fait pas vraiment bon chic, bon genre. Donc, les fils se sont opposés. Mais d'après ce que je comprenne, Poutine a envoyé d'autres personnes riches et moins célèbres que lui pour récupérer cette villa. Il fait la même chose avec le conservatoire Rachmaninoff, parce que maintenant, il y a ses potes qui ont mis la main sur le conservatoire Rachmaninoff, qui est en face de la tour Eiffel, et j'espère bien que la mairie de Paris va faire quelque chose. Et donc, quand il y a une vente des babioles russes, et moi, j'ai vu quelques ventes. Franchement, d'abord, le profil des acheteurs, franchement, tu as l'impression que tu es dans une prison des délinquants, parce que leur tête, elle devient tout de suite les épaules. Il y a une armée à la vente. Et ce sont ces gens-là qui ne comprennent strictement rien dans l'art. On leur montre une babiole de 19e siècle en fonte fabrication industrielle, qui est estimée à 150 euros. Il montre les enchères, il appelle quelqu'un, je ne sais pas qui c'est. – Mais ça, c'est fou. – Ça, c'est fou, ça veut dire… – Non mais, ça permet, Nathalia, de mieux comprendre le projet poutinien, qui est un projet intégré, quoi. On fait la guerre, des cyberattaques, etc. Puis, tant qu'on y est, allons récupérer, c'est le panslavisme, allons récupérer, allons voler. – Au fond, ça démarche, c'est presque… Elle pourrait être bonne, parce que si, par exemple, les grandes fortunes françaises s'amusaient à acheter de l'art français, ça serait, à mon sens, très très bien. Donc, ça pourrait être une action bonne. Mais le problème, c'est que c'est vendu n'importe comment. – Nathalia, allô Nathalia ? – Oui. – Restez avec nous, Nathalia. – Oui, je voudrais juste rebondir sur ce que vous disiez, c'était intéressant sur les motivations patriotiques. C'est vrai que, finalement, il ne faudrait surtout pas que ces œuvres russes restent dans une Europe décadente. – Alors, oui, parce que ce qui est intéressant, c'est que, effectivement, dans ce panslavisme dont parlait Renaud à l'instant, il y a une dimension militaire. C'est « j'envahir l'Ukraine » parce que l'Ukraine, c'est comme la Biélorussie, en fait, c'est chez nous, donc il faut le garder. Il y a une dimension religieuse. Jamais on n'a autant construit d'églises en Russie que depuis que Poutine est arrivé. Et il y a une dimension culturelle. Et cette dimension culturelle, c'est intéressant que ça aille jusqu'à Pouchkine. Parce que quand j'ai pris connaissance de cette histoire, je me suis dit, c'est quand même curieux, parce que Pouchkine, dans mon souvenir, c'est quelqu'un de plutôt libéral, il était franc-maçon, il a d'ailleurs fait un peu de tôle parce que les tsars considéraient qu'il était un peu trop à gauche. Donc, ce n'est pas vraiment le profil du poutinien typique. Mais c'est un immense écrivain. Tous les grands écrivains russes du 19e siècle, Dostoyevsky, Tolstoy, se sont inspirés de lui. Et donc, vous savez, Napoléon disait de l'histoire de France, de Saint-Just, de Clovis, au comité de salut public, j'assume tout. Eh bien, Poutine, c'est la même chose. Il veut tout de l'histoire de la Russie. Et effectivement, il veut tout récupérer. Après, je ne sais pas si c'est lui qui est allé acheter ses livres. Mais c'est intéressant de voir qu'il y a une forme de subtilité, on va dire, dans cette politique, qui consiste à prendre tout ce que la Russie a fait de grand, y compris si ce n'est pas tout à fait dans la ligne du parti. C'est ce qui est tout à fait possible, c'est que cette logique de vol n'obéisse à aucun ordre de Poutine, mais qu'elle s'inscrive dans une dynamique. C'est-à-dire que c'est les lois du marché en Russie qui font que Pushkin est redevenu un auteur qu'il faut absolument avoir dans sa bibliothèque. Et donc, des gens se disent que ces vieux ouvrages reliés cuir, historiques, contemporains de Pushkin lui-même, ont une valeur considérable sur le marché russe. On va les voler dans les bibliothèques européennes. Remontrez-nous la régie, la carte des bibliothèques européennes qui ont été cambriolées ces derniers jours et ces dernières semaines pour... Ils volent des livres de Pushkin. Elle est incroyable. Regardez, voilà, ce sont tous les petits pays en violet, de la Finlande à la France. C'est absolument dingue, dingue, dingue. Franchement, moi, je crois plutôt à peut-être un collectionnaire complètement passionné, même un peu fou, qui est, comme on disait ça, quelqu'un de très, très fortuné. Aussi, le côté mercantiliste et même pas forcément quelqu'un qui propotine parce que Pushkin, oui, Pushkin, il incarne la culture russe. Il y a des statues de Pushkin qui sont d'ailleurs enlevées un petit peu partout en Europe de l'Est et en Ukraine aujourd'hui parce que, pour beaucoup de gens, ils représentent un peu cet impérialisme russe. Là, c'est en Ukraine. Même si Pushkin, lui-même, comme Guillaume l'a dit, n'était souvent pas du bon côté des Tsars. Pushkin avait même des origines africaines qui ne vont pas très bien avec le slavisme presque arien que l'on voit aujourd'hui en Russie. Sa mère était terrible avec lui. Sa mère l'appelait le singe parce qu'il avait un arrière-grand-père africain. Il avait des traits. C'est un père éthiopien qui avait été dans la garde impériale mais qui s'appelait Hannibal en plus. Et puis Pushkin. Pourquoi est-ce que Pushkin est tellement important pour les Russes ? Parce qu'il est considéré comme étant un des créateurs de la langue russe moderne. C'est qu'il a pris des mots dans ses poèmes. Pushkin parlait français mieux que russe, à un moment donné, dans sa jeunesse. Et quand il a commencé à écrire des poèmes en russe, il prenait des mots étrangers, il les a russifiés et a fait ce que beaucoup considèrent être la Russie moderne. Mais donc, moi, l'idée que ce soit un projet de Poutine, je ne sais pas. Moi, je verrais plutôt Poutine en train de nous envoyer du Pushkin pour nous coloniser avec la culture. Moi, je n'adhère pas du tout à vos élans aussi romantiques concernant ce projet. Pour moi, il s'agit d'une pure affaire criminelle. Il y a des voleurs qui, pourquoi ils le font, on s'en fout. Mais ils ont volé les bibliothèques nationales de différents pays. On n'a pas d'éléments pour chercher. Donc, pour juste, comme ça, broder autour Pushkin, etc. Pushkin, c'est un grand chauviniste, c'est un grand décrivain. J'ai beaucoup aimé ses oeuvres aussi. J'en connais plein par cœur. Mais ça n'empêche que... On les étudiait dans la Russie soviétique ? Absolument, oui, bien sûr, ça faisait partie. À l'école, vous avez étudié quoi ? On étudiait toutes ces oeuvres de Pushkin. J'ai tout lu. J'ai lu l'oeuvre entière. Et même chez ma maman, il y a encore... Boris Godunov. Je ne sais pas, il y a combien, 36 volumes d'oeuvres complètes de Pushkin. Et même, j'ai aussi un ancien livre de collection. Mais bon, c'est un peu mon histoire personnelle. C'est vous qui l'avez volé, alors ? Il vient d'où ce livre de collection ? Bien avant. Non, mais c'est pour vous dire qu'il n'y a pas de romantisme dans tout ça. C'est des purs voleurs qui volent tout. Et pourquoi ils le font ? On n'a pas besoin de le savoir. Il faut absolument trouver qui le fait. Et je pense qu'il y a l'histoire vénale. Parce que les livres anciens, ça vaut cher. Ça se vende bien. Parce qu'il y a les amateurs, de toutes sortes d'amateurs. Et aujourd'hui, ils se sont mis sur Pushkin. Mais il y en a certainement pas à voler. Merci, Nathalia Turin, éditrice des éditions Louison qui était avec nous pendant quelques instants pour essayer de comprendre ce qui, pour l'instant, est un mystère, un rébut. Mais nous en saurons davantage dans les prochaines semaines. car les policiers enquêtent sur ces disparitions mystérieuses d'ouvrages de grande valeur de Pushkin.